Aoudou billah minei shaitan al rajim bismillah al rahman al rahim assalam alaikum Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé de par le nom de Dieu l'unique à être craint et obéit de par sa clémence et tout plein de miséricorde que la paix soit sur vous Nous allons regarder avec des cartes le parcours de certains prophètes que nous connaissons tant dans les trois religions monothéistes que ce soit chez les juifs, les chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes ou autres et chez les musulmans, sunnites, chiites et autres A savoir que les plus connus de ces prophètes Abraham, Isaac, Ismaël, Jacob et Joseph Ainsi que Moïse, Jésus et le dernier de ses messagers Mohamed Quand on dit, Mahomet, que le salut et la paix de Dieu soit sur tous Donc nous allons commencer mais il faut d'abord savoir que Abraham, Ibrahim que la paix soit sur lui d'où il venait sa provenance ses origines, sa famille et bien avant lui il existait quelqu'un on dit Adam il était dans une région qu'on parle dans le sud on appelle maintenant le Yémen la partie du Yémen là c'est la carte de l'Arabie là vous avez la partie des Israéliens et Palestiniens pour tester la carte une partie de la carte de l'Egypte la Syrie et l'Irak donc le prophète Abraham était excusez-moi dans le pays de Aram Narain il dit dans la Bible comme on l'appelle dans la Bible la Mésopotamie le pays entre les fleuves le Tigre et l'Euphrate à ne pas confondre avec l'Egypte le pays des deux terres d'Egypte Kema Kemet la Basse Égypte Tamaou ou la Haute Égypte Tashemaou on reviendra plus tard donc Abraham se situait dans cette partie de l'Irak là le pays entre les deux fleuves le Tigre et l'Euphrate et tout son parcours qu'on le voit dans la Bible et dans la réalité des parcours il n'avait pas de TGV et il faut savoir que si on date Abraham après plus de 1700 ans avant notre ère les chameaux n'étaient pas encore domestiqués l'Hydroman les chameaux n'étaient pas encore domestiqués il utilisait sans doute d'autres moyens de transport on parle de fleuves peut-être il a utilisé les bateaux il savait le faire c'est possible c'est moins fatigant surtout donc voilà il a fait ce parcours là quand il a quitté les idoles de son père et de Nemroth un des personnages qui sont connus dans la Bible il a fait tout son parcours en passant jusqu'à la Mitanni il y a Marie et Aram qui sont connus donc il se passe la carte de série c'est sur cette carte là c'est une carte de série et il a fait tout ce parcours là et là mais aussi il faut le savoir qu'entre temps il a été après en Egypte c'est loin il y en a des kilomètres et aussi il a été aussi dans le pays de Madiane Madiane qui s'appelle en Arabie donc l'Arabie c'est bien cette carte là et le terme Arabe Arabie existait dans les annales du roi néo-assyrien Salmanazar III hein moins 858 à moins 824 avant notre ère c'est un mot qui existait donc pas un mot tout récent le terme existait dans les annales c'est connu ça donc peut-être un peu plus mais le dire plus donc il a il a fait Abraham ce parcours là après il est retourné dans sa région au-dessus de Canaan parce que Canaan c'est toute la partie de ce qu'on appelle maintenant Israël mais en plus grand qui allait jusqu'à la Syrie donc Canaan voilà c'est toute cette région là là on avait le Liban et après plus grand ce qu'on appelle maintenant le Liban et tout ça c'est toute cette région là notre plus bas et ça il a fait tout ce parcours là voilà et après qu'est-ce qui s'est passé après Abraham et Ismaël son fils le premier-né et Isaac il y a eu une séparation on retourne sur notre première carte ils sont un est parti la région la région de Madian Madian donc c'est cette partie là cette région là toutes ces grandes régions là c'est assez important qui se trouve en Arabie du Nord-Ouest l'Arabie du Nord-Ouest ça ce sont ce qu'on appelle les Ismaéliens on en parlera plus tard sur un autre personnage qu'est-ce qui s'est passé Isaac s'est installé dans cette épargne dans cette région et son fils Jacob Jacob que la paix soit sur lui s'est installé en Canaan où il y a eu beaucoup d'histoires Canaan donc je vous ai expliqué c'est une région c'est pas un tout petit territoire c'est un grand territoire et en Canaan il y a eu beaucoup d'histoires dans la ville qui sont connues l'histoire de Dina son unique fille qui aurait été soi-disant violée mais bon apparemment elle était amoureuse et puis on a assassiné les frères de Dina deux de ses frères ont assassiné son mari puis le beau-père qui était le roi d'une de ces villes donc voilà c'est ce qu'on va voir l'ambiance et après qu'est-ce qui s'est passé il y a eu l'histoire aussi de Joseph Joseph c'est court je vous fais une histoire très courte pour pas vous faire perdre trop de temps et que vous endormiez Joseph Youssouf dans le Coran Joseph de la Bible qui a été jeté dans un puits par des frères les mêmes frères enfin les dix frères parce qu'il n'y avait pas Benjamin le dernier le dernier né parce que Joseph avait quatre épouses enfin deux on dit deux épouses plus deux concubines mais en fait les concubines étaient les cousines donc c'est plutôt des concubines épousines enfin bref ça n'empêchait pas ils étaient tous frères là ce qui se passait quand les frères ont jeté Joseph dans le puits ils ne savaient plus trop quoi faire parce qu'ils avaient peur de leur père Jacob qui est un grand patriarche et qu'est-ce qui s'est passé ils se sont dit en lieu de le tuer on va plutôt le vendre à moindre mal ils l'ont vendu à qui ? à des Madianites et les Madianites c'était qui ? les Ismaéliens c'est les cousins éloignés de la famille de Joseph parce qu'ils descendent d'Ismaël le frère d'Isaac c'est une affaire de famille ça mais les gens de Madian les Madianites les Ismaéliens ils ne savaient pas que c'était Joseph enfin ils ne savaient pas que c'était Joseph et ils ne savaient pas que c'était le fils de Jacob surtout ça très important sinon ils n'auraient jamais acheté Joseph et l'amener en Egypte pour être vendu et alors en Egypte où est-ce qu'ils ont été amenés ? pour certains on dit qu'il a été envoyé à Temahou ça veut dire la base Egypte où il y a le détroit de Delta du Nil j'ai une grande K mais je n'ai pas de place pour ça donc c'est le Delta du Nil ou à Tejamaou la Haute-Égypte ça veut dire là où il y a toutes les cataractes la Haute-Égypte c'est une grande partie là c'est la plus grande partie la Haute-Égypte et la Basse-Égypte ce qui est normal puisque ça va de haut en bas c'est comme ça qu'il faut le comprendre la Basse-Égypte se couvre en haut de la carte et la Haute-Égypte se couvre en bas de la carte il paraît évident et qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'on parle que Joseph quand il a été mis vendu à Potiphar ou à un autre personnage on ne sait pas trop exactement parce qu'on ne sait pas trop quel pharaon existait à l'époque de Joseph il y a beaucoup de supputations à ce sujet ça peut être aussi bien Geyser que ça peut bien Aménopis IV mais les dynasties royales sont assez vastes c'est assez éloigné parce que entre le Moyen-Empire qui date de moins le Moyen-Empire c'est moins 2033 à moins 1786 avant notre ère c'est pour vous dire donc on dit toujours 1786 avant notre ère les chameaux n'étaient toujours pas domestiqués il faut le savoir ça parce que ce qu'on voit dans les films avec les chameaux les costumes et tout ça le style Hollywood Bollywood ça ne va pas donc qu'est-ce qui s'est passé après Pharaon tout le monde connait son histoire ça a duré pendant près de 40 ans ça ne s'est pas passé en deux heures de crime donc voilà 40 années il a revu ses frères il avait vendu il avait vu toute son histoire l'histoire de la femme de Potiphar qui aurait arraché qui dit elle m'a violée en fait c'est elle qui l'a agressée histoire d'être jeté en prison et puis Joseph a voulu sortir plus vite il pensait qu'il allait sortir comme ça mais Dieu n'a pas voulu il est resté plus longtemps il y a l'histoire du songe du songe le songe de Joseph avec les sept vaches grasses et tout ce qui s'est passé je vous renvoie à la stèle du songe de l'époque de Djezer c'est pour ça que je vous dis il faut faire attention à quelle époque c'était exactement c'est très important parce que Djezer ce n'est plus la même date donc après ça Joseph est devenu quelqu'un d'important au départ un scribe et après un vice-roi et probablement peut-être ce serait peut-être pour certains qui disent il serait peut-être le Amenophis 4 ou quelque chose comme ça enfin ouais c'est pour vous dire que nous sommes partis du Yémen Adam qui a fait dispatcher toutes ses familles qui sont intégrantes et après Abraham de la Mésopotamie la Grande Mésopotamie parce que la Mésopotamie à une certaine époque l'Empire Mésopotamien il était très très vaste il allait de l'Egypte le croissant on l'appelle de toute cette région de l'Irak jusqu'à l'Egypte donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on parle de Mésopotamie et de quelle période on parle donc le parcours d'Abraham est assez important quand vous voyez la confugération de la région donc l'Irak il y a beaucoup de fleuves énormément de fleuves si vous regardez les cartes donc il y a peut-être utilisé ces moyens de construction mais après il y a eu une partie c'est très désertique qu'on appelle le désert de Syrie actuellement donc il fallait traverser toute cette zone qui était très très aride et là il a épuisé je ne sais pas quel moyen de locomotion et après l'arrivée jusque là qu'on appelle ici toute cette région vous voyez il y a un délac si on regarde de près je pense qu'il y a dû suivre le parcours Nal-Foura toute cette région là on voit il y a de l'eau il y a de l'eau jusque là ça va là après ça remonte et ça correspond à la région de Marie la région de Marie et de Haran Haran donc nom important si vous regardez dans la Bible le mot selon Pope existe et de Haran il y a eu tout ce parcours qui était là c'est la Canaan puis après l'Egypte c'est pour vous dire pour terminer cette petite émission qu'il ne faut pas toujours se fier à ce qui se passe dans les films de télévision ou les séries télévisées parce qu'on peut vous enduire en erreur et c'est pour ça que des fois on dit des choses absurdes surtout une terre qui est très importante pour les pour les prophètes et qui a été connue c'est en fait c'est l'Arabie l'Arabie et l'histoire de l'Arabie il y a peu de gens qui la connaissent c'est pour ça que je vous je vous suggère d'aller sur le site de la mosquée de Toir où j'ai fait une page qui s'appelle si je me souviens bien ancienne cité d'Arabie sur le site de la mosquée de Toir vous avez une page ancienne cité d'Arabie et vous verrez des choses surprenantes aussi surprenantes que comme on parle du pays de Canaan ce qu'on appelle on appelait dans la Bible le pays des douze tribus d'Israël Israël qui s'appelait Jacob avant parce que c'est Dieu qui a voulu que Jacob se fasse appeler Israël qui s'appellera Israël donc Israël c'est pas le nom comme ça c'est le nom de Jacob ça on dit les bénis Israël les banous Israël les enfants d'Israël les enfants de Jacob ou les enfants de la descendance de Jacob parce que quand Moïse qui était en Égypte parce que Moïse est né en Égypte ses parents étaient en Égypte depuis plus de 400 ans toute sa famille et tout ça parce que Joseph a demandé à ses frères et à son père de venir s'installer en Égypte et c'est ce qui fait que tout ce parcours est assez important mais l'Arabie est aussi liée parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des exodes ou que les prophètes ont voulu se protéger ils sont partis dans cette région de Madiane ils sont retournés aux sources au pays de leur deuxième ancêtre si on peut dire cousin et ancêtre Ismaïd les Madianites donc dire que les Arabes sont contre les Juifs les Arabes sont contre les Hébreux les Hébreux qu'on appelait les Ivry c'est une fausse information c'est pour ça qu'il faut bien lire les livres et très bien lire aussi bien très bien lire la livre avec les sources pas n'importe quoi et aussi lire le Coran avec les sources il y a beaucoup de savants qui ont parlé sur ces deux surtout les prophètes des savants musulmans et des savants non-musulmans et maintenant nous avons des sources qui sont beaucoup du diable c'est l'archéologie les historiens les archéologues ils ont beaucoup aidé à retrouver les sources et les choses et à rapprocher les écritures avec la réalité parce que c'était pas facile pour certains à la longue on a commencé à dire des bêtises comme maintenant Noël les gens font Noël par habitude c'est la fête le repas de famille et puis c'est pas ça Noël Noël c'était se rappeler la naissance de Jésus fils de Marie le miracle de la naissance de Jésus fils de Marie un autre grand prophète qui nous reviendra au moment du jugement dernier comme tout le monde le sait les musulmans le savent les chrétiens je pense qui le savent aussi parce que j'ai dû il y a pas qui tout citait il a été élevé au créateur pas son père ce qu'on dit au nom du père et du fils ça c'est pas vrai ça donc le père créateur c'est le père créateur de toute chose connu et inconnu notre père à nous tous si on veut mais pas le père biologique donc voilà ce que je voulais dire c'est que il faut faire très attention des fois le dessous des cartes pas le dessous le dessus des cartes il est important pour comprendre comment se s'est passé les histoires de ces grands personnages bibliques et dans le Coran parce que souvent on fait des amalgames on pense que les prophètes sont juste situés dans une simple région alors que c'est faux c'est pas vrai donc sur ce je vous souhaite une bonne journée et j'espère ne pas vous avoir trop enguillé et j'ai été au plus simple possible parce que j'ai pas envie de faire des gestes c'est plus facile pour moi de le faire sur le site d'un mosquée de Toir ça me prend 26 pages des fois ou 30 pages donc je vous en joint à visiter ce site plus de 2 millions 170 000 visites à ce jour je remercie tous ceux qui ont visité ce site de la mosquée de Toir dont le grand projet avec certaines personnes de la région de Toir en 1979 et de Sèvres nous avons un projet de faire une grande exposition musulmane sur la foi l'art la culture musulmane en gros et son histoire ce qui est très important et tout ça nous rassemblons des livres nous rassemblons des objets et nous cherchons aussi des dons parce qu'il y a des livres des fois qui coûtent relativement cher quand c'est 100 euros 200 euros 300 euros on peut y arriver c'est pas mes propres deniers mais il y a des gens qui aident Dieu merci mais quand c'est 3000 ou 4000 euros c'est pas possible on a loupé beaucoup d'affaires comme ça et 4000 euros c'est pas grand chose si tout le monde s'y met c'est 1 euro pour 5000 personnes et sur le web on a vu il y a des gens qu'on reçut à trouver 150 000 euros pour mettre un taureau dans un champ c'est vrai ça donc si on arrive à mettre 150 000 euros pour un cheval ou un taureau parce qu'il était âgé on ne voulait pas le mettre à l'abattoir et qu'il va mourir quand même on peut quand même mettre de l'argent dans la culture dans l'intelligence pour éviter l'ignorance et faire voir toutes ces choses qu'on voit actuellement où il y a des gens qui poussent à l'amalgame et d'autres personnes par ignorance se font des gestes de cruauté et qui ne sont pas recevables pour nous musulmans sur ce je vous souhaite une bonne fin de semaine et pour ceux qui ont fait la prière du vendredi et qui ont assisté à des frottes bas les serments du vendredi que Dieu récompense ceux qui font tout ce travail dans ce but et nous pardonne de nos péchés de nos omissions et de nos erreurs que la paix soit sur vous